Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et Coin23 bien sûr. Évidemment, toujours là. Voilà, on vous accueille sur cette musique magnifique. Halloween. C'est ça, ce que j'allais dire c'est que, bah joyeux Halloween du coup. C'est ça, voilà. C'est pile quand la vidéo sort. C'est parfait. On est bien dans l'ambiance avec Enron le nul et Émilie la cruche. C'est vrai qu'ils sont pas très doués quand même. Lui pourquoi il n'a pas suivi le pigeon, elle pourquoi elle envoie des pigeons, je sais pas. Ouais, finalement ils ne vivent pas très très vite quoi. C'est clair. Au moins on a notre petite décoration. C'est le principal. C'est le principal. Le skin avant l'histoire. C'est clair. Ok, on va essayer d'en faire une autre. Donc là j'ai encore ces pois, des morceaux de gargouille, ça, ça et ça. Et il y avait un truc à faire dans la cave. Ah oui on avait découvert l'histoire de la petite fille aussi. Ah oui c'est vrai. J'en ai un fantôme. Qui s'était fait adopté par le phare Dracula. Nice. Ah écoute, si tu fais de l'élevage. La pauvre. Ok, donc là il y a quoi en fait ? Ah j'ai une loupe. Il n'y a pas du coup que tu n'arrivais pas à lire ? Ouais c'est ça là. Voilà. Brigitte... Ah ! Tu es le premier à prononcer mon nom depuis plusieurs, plusieurs années. Tu n'as même pas laissé le temps le prononcer mais... J'ai l'honneur dans le hall si tu peux. Et je vais vous dire ma histoire et attendre pour vous. Si vous ne pouvez pas laisser ce castle dans le futur. Ok. Hum hum. Ah ! Pour savoir, je me retrouve avec ce qui me n'en a, il faudrait que je répare l'horloge. Ah d'accord. On va faire ça. D'accord. C'est quoi ça ? Chauve-souris. L'horloge étirée. Si j'en crois la... Si j'en crois la date du portrait de la fillette, elle vivait ici voici plus d'un siècle. Ah ! Qu'est-ce qu'il peut bien retenir son fantôme ici depuis si longtemps ? Pour le savoir, j'ai retrouvé la dernière partie de l'horloge du hall. Elle m'a dit qu'ensuite elle me raconterait son histoire. Elle dit-la maintenant. Franchement. Donc elle est pas choquée parce qu'il y a un fantôme mais parce que ça fait pas mal de temps qu'il est là quoi. Hum. Ok. Il faut que je comprenne ce qu'il me... 1750... Donc on est en 1852 par rapport. Techniquement, ouais. On doit pas être loin. Hum, ok. On va à Sen alors. Allez, pour bien se réveiller. On espère pas de mini-jeux comme la dernière fois. Ah non, pis c'est horrible. Quelle horreur ce truc ouais. En plus il nous a fait planter le jeu. Oui, en plus. En plus. Alors au milieu, un tout petit peu vers la gauche, t'as un rouage. Là, t'as une rose. Ah, j'crois que t'allais raser le portrait, je suis en train de raser. Je pense que t'avais raison, au milieu, si tu parles à la droite, t'as une rose, elle est devant, ouais, ouais, je sais. Là, y'a un poids. Au milieu en haut ? Ouais. Ça c'est la bouteille de poison, là, ouais. Ouais, faut garder les tickets sur ce genre de bouteille là, c'est clair. C'est clair, ouais, dangereux. L'accident est quand même vite arrivé, quoi. T'as des trucs, je vois les mots et je suis genre, ah mais je crois que je l'avais vu en fait, peut-être pas, genre c'est... Si, les ciseaux, je les avais vus, je crois. Peigne au milieu, tout à gauche. Photographie. Oh putain. Bracelet, est-ce que ça serait juste en dessous de la photographie que t'as trouvé, ou est-ce que ça serait plutôt un collier, ça ? Un collier, je pense, ouais. Brasse. Il avait l'air un peu serré, le psychiatre, sur un coup de tête. Ça passe, quoi. Épingle. Oh putain. Ça va être tout petit, tout fin, hein ? Ça va être tout petit, tout fin, hein ? Hein ? Non, c'était une pince à lingès. C'est une pince à lingès. Putain. Ah, les traductions, quoi. Bon, c'est une épingle. Bracelet, ça aurait pu être le collier, en fait. Ça aurait pu être le collier, parce que... Ah là. Oh la vache. Ah ouais. Ça ressemble plus au truc pour mettre les serviettes des grands-parents. Ouais. À table, plutôt que... Sinon, faut vraiment un poignet tout petit, hein. On va pas faire ça encore, hein ? Il me manque un poids. Euh... Ciseaux. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah, il y avait ça, là. Je sais plus du tout. Ça, c'était ça. Ah, mais la chauve-souris sur le... Ah, oui. Ah, oui. Ah. Ça, normalement, ça va. Descendre la bille jusqu'en bas pour ouvrir la porte. Les boutons fléchés permettent de faire tomber le labyrinthe. Oh, attends, il faut passer par où. Ah, il faut l'amener en bas, ça ? Ouais. Ah oui, en bas, là. Comment ça tombe ? Ok, j'ai réussi à l'amener jusqu'au centre. Ah. Quoi ? Les contrôles ont l'air hideux. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah oui. En fait, c'est sur le fil du truc en dessous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La bille est tout-dessus. Il faut aller sur la gauche. Ah. Si je passe par... Ah, sur la droite, pardon. Ah. Non. Luke ? Je serais d'aller trop à droite. Est-ce que tu peux bien monter, là, en fait ? On peut recommencer, en fait. C'est chiant, parce que les mouvements ont l'air d'être un peu... Ouais, ça va très vite. Plus fulgents que ce qu'on veut, quoi. Tu cliques un tout petit peu, ça va super vite. De toute façon... De toute façon, tu n'as pas le choix pour le début. De toute façon, tu n'as pas le choix pour le début. Tu n'as pas le choix. Ah. Doucement. Voilà. Là, on va pas le choix pour aller là. Là, on va aussi encore à droite. Droite. Ah. Ouh. Là, c'est gauche. Dans le sens, là. Ok. Ça, je ne vois rien. Ok. Là, moi, je le mettrais à droite. Droite ici, là. Ça, il tombe directement vers le milieu. Ah, non, non. Dans le sens. Après, à gauche, il pourrait passer aussi. Ouais. Donc là, on passe par le milieu, en fait. Ouais. C'est quoi ces bruits de portes, encore ? Pourquoi pas ? On le fait sur une porte. Hop là. Et là, on sort par là. Ouais, c'est facile. C'est un truc quoi ? J'imagine comment ils ont enregistré les bruits, c'est qu'ils ont tourné une porte en boucle. Comme ça. C'est ça. Ah, ils se sont amusés, les... C'est en disant, les gens, ils sont concentrés sur les jeux, ils ne font pas gaffe. C'est ça. C'est son ambiance, quoi. Nice. La porte, t'es en fait en verre, t'as bien exploré cette pièce. Ça, c'est la chambre. Et la petite fille. C'est une chambre, ça ? Ça fait plutôt salon, mais... Je suis où ? Je suis là. Chambre, d'accord. Il dormait sur le canapé. Ouais ? Ou dans le sort quand même. Ou là-dedans, si, ouais, c'est vrai. Il y a même le sol, quand même pas un peu surélevé. Ah. C'est un lit d'où il y a partout un vampire qui se respecte. Et il les protège les rayons du soleil. Et ils aiment ce contact avec le monde des morts. Ah, je l'ai pris. Du coup, tu l'as enlevé, il n'y a plus de lit dans cette chambre. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah. J'ai soigneusement scellé la tombe de ma petite fille. Il lui serait bien... Il lui serait bien difficile de l'ouvrir. Il faut cacher les pièces de la dalle dans mon château. Dracula. Cool. Ah, 5. Super. C'est... En lumière ? En ombre. Ah, ils aiment un truc en ombre, là. Cylindre, ça c'est quoi ? Ah, gargouille. 3 sur 4, 2 sur 3, 1 sur 2. Ok, on a compris. Je sais désormais où se trouve la tombe de la fillette. L'élément permettant de l'ouvrir se trouve dans le château de Dracula, se trouve un moyen de communiquer avec un monde. C'est-à-dire qu'on va faire parvenir. Ah oui. Ah, c'est lui qui va nous emmener des trucs encore. Le dilemme, c'est qu'elle avait l'air plutôt de sauver la meuf qui allait mourir, mais en fait, elle a fait un autre mystère dans la maison en attendant. Donc on vient à chercher quoi. Oh, je m'ennuyais alors. Je vais profiter pour libérer une fantôme, d'accord. C'est ça, pourquoi pas. Oh là là. Et c'est rire de cette maison, c'est plus arrivé. Il manque des ailes en fait. Sur eux. Ouais, et c'est même pas les bonnes ailes du coup pour les autres. Ah, c'est ça. Ah, nice. Disposer les ailes de sorte qu'elles correspondent à chaque fée. Chavisser une paire d'ailes. J'essaie ça, on peut les changer. Ça là. Ouais. Et ça là. Nice. Ils sont pas foulés pour le mélangement. C'est marrant, des fées avec des ailes de vampires. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Ah, il y a un squelette. Dans placard, normal. Il n'y avait plus de cercueil. Ça y est, il y a eu plein de... Les cercueils sont pris, donc bon. C'est ça. Ah, le coffre-fort de Dracula. Nice. Avec des gouttes de sang. On n'a pas de code par contre. Régler les cadents de sorte que les sommes des chiffres adjacents correspondent aux chiffres apparaissants sous les cadents. Ah oui. Quoi ? Les sommes... Ah, donc genre... Le croisement entre les deux du haut, ça doit être 9. Le croisement entre les deux du bas, ça doit être 8. Le croisement entre celui de gauche, c'est 11. Et celui de droite, c'est 6. 6, c'est entre les deux là. 11 entre les deux là, puis tac et tac. Ça va être relou. Donc la somme... Attends. Là, ça doit faire un 9. Faut que ça soit adjacent, j'ai fait 8 et 1, ça va marcher, non ? Normalement, ouais. Arrêtez. Ça te fait 9 sur la gauche, et ça fera 3. Sur la droite, pardon. En bas à droite, ça te fait 9. Et là, il faut que ça fasse 6 en tout, donc ça va être beaucoup de... Ah oui, 6, ouais, putain. Donc à la limite, ça sera plutôt l'inverse, un nombre faible sur le... Ah ouais. 1 et 5. Ouais. Et là, 3... Et 6. Ok. Et là, par contre... Il faut que tu mettes 2 en haut du coup. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Là, un autre. Ok. Ah, c'est 3, pardon. Ah, c'est 3. Pardon, je ne sais plus compter. Oh, nice. Ok. C'est 3, pardon. C'est 3, pardon. C'est 3, pardon. Il y a des vampires dans ce castle. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais prendre le temps. Ah, c'est la boule de cristal. Ah, d'accord. Oui, les deux. Ils avaient pas fait le temps à l'époque. C'est ça. Ils font avec des boules de cristal. Il fallait bien qu'ils arrivent à communiquer. Oh, 7. Incroyable. Oh, c'est des trucs. Hum. Enron n'a pas changé. Pourtant, je suis mal à l'aise. Il est-il vraiment... Oui, bah oui. Il m'aime toujours autant. Il cache quelque chose. Je vais l'aider à entrer. dans le château de Dracula. Pour savoir, je vais trouver l'autre moitié de la note avec le code de la porte. Ah oui, ça, là. Ok. Non, c'est bien. Putain. Peut-être qu'il est méchant, en fait, lui. Attends. Ce serait incroyable. Il y a quelque chose de bizarre en lui. Hum. C'est du pal. Tu ne manges jamais. C'est bizarre. Tu ne veux jamais que je bois ton vin. Tu es froid comme la glace, mais je me demande bien ce que tu peux être. C'est clair. Hum hum. Ok. J'en peux plus ces bruits. Rires. En vrai, c'est marrant. Ça me fait rire. Mais c'est vrai que, ouais. C'est vrai. Le bas-relief est incomplet. J'pense-moi quand. Il faut quoi ? Un genre de bout de pelle. Ouais. Bizarre. Quoi ? D'accord. Non. Tournevis. On l'a très bien avancé, en tout cas. C'était marrant. Ouais, c'est drôle. Faut quoi pour ça ? Faut les poils. Bah, c'est sûr, ouais. On regarde sur la map, s'il y a un truc à faire encore ici. Ah. Ah bah, ok. Mais comment on peut deviner que, ici, y'aurait Ron ou un truc à faire ? Ah, la vie. Ah, ciseaux. Clic. Ah. Ça fait trop longtemps, on a oublié tout ça. C'est clair. Couper huit morceaux de cordes, de sorte que les deux cordes restantes forment deux carrés. D'accord. Ah, c'était fait nickel la fin sur ça. Huit. Ah, huit. Huit au maximum. On en coupe huit, c'est ça ? Hum. Je crois. Couper huit morceaux de cordes. Que les cordes restantes forment deux carrés. D'accord. Quoi ? Huit, c'est quoi, c'est ça ? Huit. Déjà, faut qu'on... Ça va être... Je pense pas que ce soit deux petits carrés. Ça serait... À mon avis, il y aura trop de cordes à couper. Ouais. Un grand carré comme ça. À mon avis, ça serait un grand carré. Et un petit, à mon avis. Ah ouais. Un grand et un petit. Peut-être. Un, trois, quatre, cinq... Ah, putain. Cinq, six, sept, huit. En vrai, j'hésite. Si je fais ça comme ça. J'attends un. Pour faire le deuxième. Ouais. Ouais. Comment ça va être ça ? En fait, je sais pas si... À partir du moment où... Genre si... Tu vois, un grand carré, t'es obligé de couper ceux à l'intérieur ou pas ? Techniquement, oui. Ça fait chiant. En fait, ça te condamne quatre coups si tu veux faire un grand carré. Sinon, c'est deux petits carrés. Sinon, c'est deux petits carrés. C'est possible, oui. C'est-à-dire qu'il faut réussir à briser tous ceux de l'intérieur ou tous ceux de... Ça me paraît beaucoup. Ouais, c'est fou. Ouais. Après, on peut essayer le grand et le petit sans couper les cordes du grand, tu vois ? Ouais. Genre tu coupes... Ouais, c'est genre l'extérieur, ouais, là. Je coupe ça. Ouais, tu fais pareil à où tu... Ah, là. Ça te laisse un petit et un grand, mais... Ouais. Le grand est coupé en quatre, mais... C'est ça. On peut essayer, hein, ouais. Ouais, bon, c'était... Normal. Très visible. D'accord. Est-ce qu'on peut pas faire deux grands ? Deux grands, ça serait parfait, mais... Ouais, ouais. On peut pas. Attends... Est-ce que s'ils se croisent, ça va faire un petit en plus, donc... Ça, il peut pas y avoir autre chose qu'un petit... Attends, j'ai peut-être une idée. Un, deux, trois, quatre, cinq... Si. Tu peux faire le très grand. En fait, ça sera le bord extérieur. Et le petit, ce sera celui à l'intérieur. Et tu coupes toutes les cordes qui les relient. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, un, deux, trois, quatre... Mais normalement, ça passe. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Un, deux, trois... Attends. Un, deux, trois, quatre... Cinq, six, sept, huit... Faut mieux que j'ai c'est ça. Genre, il y a le grand, là. Ouais. Et le petit, dedans. Non, le petit, c'est celui du milieu. Ah, celui-là. Ouais. Ah oui. Ça, tu coupes toutes celles qui les relient. Ah, d'accord. Et il y a plus de soucis du... Ah, mais si je le laisse, ça va faire un autre carré et tout. Genre, ouais. Ah, ouais. Ok. Nice. Incroyable. C'est incroyable. Yes. Ah, voilà le boost. C'est génial après tout. C'est ça. On est pro des énigmes. C'est bien. On a conservé notre réputation, ça va. Après qu'on est perdu la dernière fois. C'est ça. On l'a regagné. On l'a égalisé. Voilà. Ça mérite un like. Au moins, au moins. Au moins. Et un partage. Ah, le barreau l'IF. J'ai pas envie de faire la scène. C'est ce que j'allais dire. Tu veux pas plier le circle ? C'est ça ? Ah non, c'est pas ça. Ah, si. C'est pas la même forme. C'est pas la même forme, ouais. Ah, il y a des pièces, moi, quand au pluriel. Évidemment, c'est trop simple. Tu voulais pas faire la scène, le jeu il t'a dit Ah ! Ce serait toi, je la voyais quand même. Il dort toujours, lui. Il a le sommeil profond, hein. Alors... Cafard. Tu vois un dragon ? Je crois que c'est en haut, tout en haut. C'est bon ? Ouais. Cafard sur son bras, en haut. Il a le cafard. C'est pas ça. C'est clair. Bravo, bravo. Sous son... Sous sa tête. En haut, à gauche. En haut, à gauche. L'encrier, si tu veux. En haut, à gauche. C'est quoi ? En haut, à gauche. L'encrier, si tu veux. Et vraiment... Mon cerveau n'arrive pas à les trouver. Vas-y, je passe à autre chose. Ah si, il vit se trouver. Au niveau de son estomac. Tu vas lui trancher la gorge. Pas d'idée. Un peu plus bas. Au niveau de son estomac. Ouais. Puis en ruban noir. Et en ruban noir tout en haut. Ah c'est ça. J'ai l'impression que c'était intégré à la planche en bois en fait. En haut, à droite. Trop évident. Il ressort du reste. Et pourtant. Et pourtant. Tout le reste nous attire l'oeil plus. On a des gars en nice. Comment je lui envoie ça en fait. C'est vrai que c'est lui qui a besoin de ça. Ouais. Peut-être que la boule de cristal elle sait encore. Ouais. Je crois qu'il a dit qu'on pouvait envoyer des trucs avec. Je lui ai dit peut-être qu'on va se retrouver en bordelais. On va partager un inventaire. Il y avait ça dans le coffre de Dracula quand même. Un téléphone, ça coûtait cher à l'époque. Oh nice. J'espère que vous cherchez exactement cette note. Ouais je pensais, je pensais qu'elle allait lui montrer et qu'elle allait le repopier tu vois. En fait je ne sais pas. D'accord. C'est juste ce que j'ai cherché. Nice. Je vais essayer de trouver le chard de la tête du gargoyle. Et je vais vous donner directement. Trop bien. C'est clair. Mon téléphone il fait pas ça. C'est moderne. Franchement. Balèze. On a pu lui dire tu peux nous rapporter une pizza aussi. Tu la peux passer. Ça fait longtemps que je suis là et moi tu sais j'ai besoin de manger. Je trouve de là partout mais bon. À chaque fois que j'en prends t'as plus envie de m'embrasser c'est trop bizarre. Là je pense que du coup il faut être sur les personnes. Ah ouais. Vu que l'autre il a eu ce qu'il fallait pour avancer. Mais à la fois on nous l'avait pas dit. Sauf si on a encore un truc à faire. Qu'est ce qu'il y a encore là. Qu'est ce qu'on a vu au premier épisode qu'on a complètement oublié. Ça. Voilà. Ah voilà. Tournevis. Autant quand il nous file un truc et que c'est juste pour un truc juste après. Enfin c'est un peu rapide. Mais des trucs trop éloignés c'est pas bon non plus. Ah. Basque ok. Ah ça y est on peut passer. C'est tout. C'est bon. Là c'est bon. Et puis faisons là. D'accord. Ah nice. Très bien. C'est cette boule là en fait. En fait c'est son interphone en fait. Tu peux lui parler là en fait. Trop bien. Parle de la chambre au cimetière. Bon bah écoute chacun son endroit préféré hein. Alors. Faut faire quoi ? Ah. Aligner les symboles de chaque anneau de gauche à droite. Alors qu'est-ce qu'on a dans la séquence de la note. De gauche à droite. Voilà. Je me suis retenu pour une blague mais j'ai oublié de la faire. T'as dit il faut faire quoi ? Je voulais dire il faut faire peur. Désolé voilà. Tu sais pas pourquoi en ce moment je l'entends tout le temps et du coup je suis en genre. Faut faire peur. Faut faire peur. Faut faire peur. Si vous l'avez pas écouté euh. Alors j'ose espérer qu'ils sont pas liés entre eux. Tu disais ? Allo allo. Si t'es... Evidemment mais c'est pas drôle sinon. J'ose espérer qu'il y en a un qui tombe tout seul. Au moins un. Ouais ça c'est obligé. Il y a toujours au moins un qui tombe tout seul. Pas du tout. D'accord. Pas du tout ? Bah après ça se trouve il est simple. Ouais. Donc de gauche à droite. J'ai ça au bout. Ça c'est... Ça là. Là il y a un truc bluetooth. Grave. M. S. C'est où le S ? C'est où le S ? Il y en a pas ? Attends. Je me demande si en fait c'est pas... Genre de haut en bas c'est... En gros les 4 que tu vois à gauche seront les 4 de gauche. Et les 4 que tu vois à droite sont les 4 de droite. Parce que ton dernier symbole, celui que t'as mis avec le... Genre tu vois le premier et le dernier de la ligne. Ils correspondent à la même ligne sur le dessin. Et vu qu'ils font partie de la même roue. Ils se font forcément ensemble tu vois. Ah comme ça ? Non du coup il était bien. Enfin oui. Celui là et celui là c'est deux en fait. Ouais voilà. Mais je pense que c'était bien comme tu l'avais mis. C'est bon là ? Ah non c'est l'autre. C'est celui du bas. Le genre de sabliser sur la première roue tu l'as là où tu l'as mis et tu l'as en bas. Ah oui. Et donc c'est celui du bas. Comme ça tout beau. C'est parfait. Le deuxième c'est le R et le symbole qui est en haut. Ça. Ouais mais ça va changer ça putain. Bon après oui ça va changer les autres donc ça va être chiant mais techniquement ils seront forcément ensemble. Il est pas le verre ici. Si l'éclair est le symbole que t'as c'est les mêmes qu'il faut mais il faut les mettre à l'envers. Il faut les mettre dans votre sens. L'éclair il est à gauche et le genre de X bizarre il est à droite. Voilà. Mais bon dès que tu vas le modifier ça va modifier d'autres trucs ça va être chiant. Et pareil pour celui du milieu. En fait là les deux extérieurs sont bien et les deux au milieu sont à l'envers. Ah ok. En fait l'éclair doit être là en fait. C'est ça. Le X qui est à gauche du milieu elle doit être aussi le côté. C'est là que ça va être chiant. Faites vous voir comment ils bougent ensemble. Celui-là c'est celui-là. Ça va être un enfer. Je déteste ça. Mon symbo peut pas processer ça. Vraiment pour moi c'est impossible. Faut que ça soit quoi ça va ? X et machin d'autre côté. Ça faut que ça soit de l'autre côté aussi. Et là, les deux. Oh c'est parfait là non ? Ouais les deux tournent en même temps mais... Ouais parce que c'est parfait, tu fais un tour complet, enfin mi tour et c'est bon normal je crois Oh... Ton instinct est incroyable ! Franchement... Ouais il y a un semblant de logique donc ça a l'air... Je suis toujours époustouflé mais ouais... En vrai ils ont été sympas dans comment ça bouge parce que du coup comment tu perds ça du milieu ça a l'air... C'était moins chiant que les flèches, les flèches c'était random totale... Ouais... c'est clair... Là il peut rentrer dans le château, nice... Ah... est-ce que c'est le mien ? Je suis ton père, je suis pas content... Il était incroyablement fou à moi à l'époque... Ah... Ok... Faut que j'aurai ta colère papy hein... On est où là ? D'accord... Il y a deux entrées... Apparemment... Entrée jardin... Entrée principale... Ah... chauve-souris... Il y a une belle ambiance ça ! Un peu creepy mais bon... On est bien pour Halloween là... C'est quoi ça ? Ah... ombre... d'accord... Il y a des signes permettant d'identifier le vampire... Ils sont en... L'absence d'ombre... Ah... oui... ça va... Ok... Euh... C'est le besoin on a plus d'aider... C'est un... c'est un... c'est un ombre de l'eau ou ça ? Ah j'en ai... D'accord... Ficelle... Maka... Oh la la... Oh la la... T'inquiète pas il manque une pièce pour l'instant... Ça va... Il manque quelque chose... C'est très joli ça... C'est vrai qu'il y a un côté... Sympa... Ouais... Non mais on est bien hein... Euh... ok... On va aller dans la cave... Ah... 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 Il a tué plein de monde... Ha... 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 La rivière de sang derrière... Ha... 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 C'est ça... Ha... 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 Oh putain... Ha... Raconstitué les dessins à partir de ces bandes... Pour ouvrir la trappe... Vous pouvez déplacer les bandes vous même... Théasier... Le bouton de partir de la bande... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si... Eh si ils bougent de façon indépendante... Ca va... C'est où le bord ? Ah c'est ça, il y a un bord je crois là. Ah oui, il y a un bord, on le voit, on le voit. C'était bon ? Oui, il était bien. Ok. Alors le rouge c'est à gauche, le vert à droite. C'est bon. Voilà. Un côté plutôt. Ok. C'est moi ou genre à partir du moment où tu cliques pour le faire bouger, il y a le clic 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 ? Ah oui. Quel que soit si tu te fais bouger ou pas. Ah oui. Ils auraient pu mettre le son que quand ça bouge, non non. C'est clair, c'est juste quand tu cliques. Tout le temps quoi. C'est un crâne. Ah t'étais bien je crois. Là ? Ah oui. Non, non, t'étais bien quand tu l'avais mis avant je crois. Ah là. Ah oui c'est un crâne. C'était un démon. Ah pareil, t'étais bien je crois. Sur le bas de la mâchoire. Ah non, presque bien. C'est ce que j'avais dit. Ah c'était là. Ça marche avec ça. Alors là si je reste appuyé sur le bouton ça fait pareil. Ah d'accord. Ah mais parce qu'il prévoit le truc avec le bouton et quand tu fais pas le bouton il te met le bruit et te passe quoi. Ah il mange pas que de l'humain regarde. C'est un crâne dans la mâchoire. La barre de fer est rouge. Je préfère toucher l'oeil c'est mieux. Ouais ça ça va ça. Non les scènes dans les cercueils ça va. Un grand nombre de gens ont dû être torturés ici. Bon je sais pas ce qui te fait dire ça franchement. J'adore ça c'est trop joli. C'est un peu loin on n'en prend pas assez. Serivre incomplète. Ah j'ai ça. Est-ce que j'allais dire ça ? Passage secret. Ah voilà. Pas très secret la grosse porte est énorme. C'est clair. Ok on va à scène alors. Allez. Même pas de scène. Fais un petit éclair quoi. En forçant un peu ça passe. Ah si. On est pas vraiment dedans dans un cercueil tu vois là bon. A côté. Sur les pieds quoi. Bon c'est un peu fouillis par contre hein. Faut ranger un peu tout ça. Ok. Ah il y a du pain. Ah il doit être pourri hein. Je crois que toi je le ferais pas. Vers le milieu et si tu montes un peu. Torche D. Euh D. Dans le genre de tombe. Vers le milieu de là où tu es. Coupe. Oeuf de caille. Ah oui. Hein. Pour être avec ton pain. Boule rouge. Euh fouet en haut à droite. On est là dessus. Encore un collier. Encore un collier. Torche. J'ai dit. Genre tout à gauche. Euh tout à droite pardon. Au milieu. Genre alors une forme un peu christique. Non pas plus au dessus. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ok. Enfin un peu bizarre pour une torche mais. Poison tout à gauche. En haut. Au dessus de la peinture. Ah. Euh. Ça se passe. Waouh. Quel talent en sculpture. C'est clair. Serpent A. Mais pute. C'est des serpentards. C'est ça. Pas grave si ils meurent quoi. C'est un peu des mini nazis quoi. Ah l'oeuf de caille trouvée. Au milieu si tu montes. Ouais. Ok. Franchement là. Une école où. On te dit. Tu es égoïste. T'inquiète pas. On va. On va. Approfondir ce trait. Pour le pousser à son paroxysme. Bah. Oui. Ça se fait des méchants après. Passage secret. Ah il fait pas semblant que son passage secret. Fumer. C'est plus. D'accord. Après. Après l'ombre elle a fumé. D'accord. On y va progressivement. Les plus vieux vampires parviennent à maîtriser la transformation en fumée. Ça leur permet de s'introduire dans des bâtiments autrement inaccessibles. Mais ils volent pas. C'est un peu fumé comme pouvant. Let's go. C'est ça. Le père n'est pas venu ici depuis longtemps. Il n'aurait pas laissé de la scène casser le mur. Bah. On peut pas dire que ce soit très propre. Ouais. Ça ajoute un peu de déco. Fissure. Ouais. Non. Tu n'as rien pour qu'est-ce que c'est. Le boulet de canon là encore. Ah. Pas mal. Que de trucs. Il nous manque un truc. C'est clair. Fissuré. Ça. Que de mini-jeu. Et là. Oh la vache. Oh là là. Oh là là. Pour être enfin les trois. Allez. Retourne chercher toujours. Allez. Bon courage. C'est un peu d'âge secret. Mais je mets une double sécurité là-dessus quoi. Pour prendre le truc en bête. Ouais. Une barre de fer. Que faire avec la barre de fer. Ouais. Parce que je vois pas ce qu'il voulait faire avec une barre de fer chaude mais... Ouais. Non. Non. Ouais. Ah la ficelle. Ça va être étrange. Comment c'est là ? Vraiment c'est ici quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu vois tu crames tous les vêtements au milieu avec ton truc. T'as pas de fer ? Je sais pas si on peut faire un truc avec. Ah mais... Putes. Non mais... Fallu lui toucher la main. Oh la la la. Et la raideur cadavérique hein. C'est clair ouais. Franchement. Bâton. Ils ont même fait la main qui s'ouvre. L'attention au détail quoi. Il y a un bâton. Il voulait bien avancer Thierry. Il faut vraiment un bâton ouais. Ah oui pour la fissure hein. Ah non. Tu peux essayer. Ah oui. Oh mais pute. En fait c'était dehors. En fait il y a encore des trucs à faire. Ah il y a ça aussi non ? Ah voilà. Ton bâton. Ah voilà. Ton bâton. Clique. Abaisser toutes les baguettes pour avoir cette sérieuse. Vous appuyez sur la main des baguettes. Elles vraiment trompe toutes. Ah oui c'est un mur. Oui bon bah ça c'est. Classico quoi. Non parce que j'aurai de l'instinct. Encore une fois. En général c'est super important c'est clair. Bon avis tu vas le tout shot ou le trishot. Donc ça c'est le premier. Bon c'est pas celle là. Ah je dis rien moi. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Ça. C'est vrai que la logique souvent c'est de l'alternance. Donc là. Peut-être là. Bon j'aurai dit tout à droite. Tout à droite. Tout à droite. Oh. Et là tout à gauche. Et là par contre à mon avis c'est une chance sur deux. Parce que le truc plus visif serait ça. Le truc plus visif serait ça. C'est vrai ça va faire genre droite gauche droite gauche. Et après piquer. C'est pour ça que j'hésite. De moitié. Bon là on l'a quand même tout shot. Ah mais il y a encore un jardin là. Alors maintenant que vous avez ouvert la porte. Vous pouvez refouiller. Par terre. Je peux aller dans la maison abandonnée. C'est l'amion en vrai. Avec des petits crânes. La tête de taureau au dessus de la porte. Ces crânes ont sûrement été mis là par mon père. Il est féru de ce genre d'accorations d'accord. C'est vrai. Je peux en prendre un. Allez. Tout à gauche si tu veux t'as une chausserie. Il manque une pierre bien sûr. Ok. Ouais. Euh. Qui dort là ? Genre vraiment c'est la maison secondaire au cas où ou pas ? Ouais je sais pas. Oh quand le château me paraît trop grand. J'ai ma petite maison. On peut pas aller là. C'est ça. Il faut en mettre des crânes. Non celui-là. Oh. Nice. Il a vomié un truc je crois. Ship. Pour la porte. Le nom est nul. T'es clair. 2. C'est pas là. Non c'est pas là. Ah il y a un truc. D'autres portes. Ok. Bon de toute façon on va s'arrêter là je pense. Putain. Tu veux pas dépenser notre argent ? Ah oui c'est vrai. Attends. On aura une scène. Après un bon épisode. C'est clair. Il faut faire un peu de shopping. C'est clair c'est clair. Qui n'aime pas de shopping ? Ouais c'est là. On est rose. On en a 9. On en a 9. C'est pas mal. On peut commencer celui-là. Ça commence à être un peu cher mais ouais. Ouais. On peut faire 5 et 4. Ouais allez hein. Ouais. Look. Le but c'est tout acheter donc. Voilà. Il restera quoi ? Ça ? C'est ça avec ? Ça c'est pour avoir le set complet. Alors. Voyons à quoi ça ressemble. Est-ce que ça valait l'investissement ? Ah ouais. Ah oui. Ouais en vrai ça change. C'est sympa. C'est vrai qu'ils ont mis quand même des trucs vachement fluo quoi. Ouais c'est vrai. En plus c'est le thème à Louise. Tu mets juste un ruban noir. Un ruban orange. Dommage qu'il n'y ait pas de trucs avec citrouille et tout. C'est dommage. Mais grave. Dommage dommage. On va s'arrêter là pour cette fois. C'est sympa. On va essayer d'envoyer ce qu'il faut à Emily. Qu'est-ce qu'il lui faut déjà ? Un gargouille je crois. Ah oui le truc de gargouille. Ouais. Il faut tout en fait. Il y a plein de trucs en plein d'exemplaires mais il est en moins qu'encore. C'est clair. On utilisera notre appareil. Notre fax. Notre fax. Vidéo. Téléporteur d'objets. C'est ça. C'est fax à objet quoi. C'est ça. Bonjour. Bonjour ouais. Le dieu iconique a brillé à la micro. Il a bien marché. Alors qu'à la semaine prochaine et ciao ciao. Ciao.